Salut et bienvenue pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Depuis quelques semaines, depuis même quelques temps déjà, vous me posez, du moins vous avez été plusieurs à me poser la question, que ce soit via des messages privés ou même au niveau personnel, soit les amis ou la famille, à me demander concrètement ce qu'est d'être chef de cabine au quotidien. Et dans cette vidéo, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre, la question à laquelle je vais tenter de vous apporter quelques éclaircissements. Cette vidéo, je vais la diviser grosso modo en deux parties. La première partie, je vais revoir, en fait, je vais redire avec vous en quoi correspond la hiérarchie dans un avion. Si tu es déjà PNC et que tu cherches de venir chef de cabine, tu peux potentiellement directement aller à la deuxième partie car tu connais déjà la hiérarchie dans un avion. Et là les amis, petit bug au montage car en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire que la deuxième partie, je vais te redire comment on fait pour devenir chef de cabine au quotidien, dans ton entreprise. Et évidemment, je vais dans cette deuxième partie également te dire comment je vois moi de manière personnelle le rôle de chef de cabine. Voilà, désolé pour l'erreur de montage et on reprend l'épisode. Si au cas où tu es débutant, que tu veux plus en apprendre sur le métier, alors cette partie va fortement t'intéresser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Également, si tu m'écoutes en podcast, quand vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir le Steward Voyager via l'univers du podcast, que ce soit sur Apple, Spotify, etc. N'hésite pas également à mettre un commentaire positif, 5 étoiles si tu m'écoutes plus précisément sur Apple Podcast. Et également, pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, qui me regardent sur YouTube, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, c'est ce qui me permet le plus facilement et surtout pour vous de manière totalement gratuite de continuer à faire vivre la chaîne. Première partie de la vidéo, comme je te dis, je vais te remontrer concrètement en quoi consiste la hiérarchie dans un avion et du coup, comment se positionne le chef de cabine dans cette hiérarchie. Évidemment, petite note à béné, l'organigramme que je vais te montrer dans quelques instants, qu'on va décortiquer ensemble. Premièrement, il ressemble beaucoup d'organigrammes qu'on pouvait retrouver un peu sur les PowerPoints des années 90. Auparavant, je suis désolé, ça sera un petit peu moche, mais bon, je ne suis pas graphiste de profession. Et deuxième chose, l'organigramme que je vais te montrer, l'ordre de la hiérarchie, c'est quelque chose, on va dire, d'assez général et il peut y avoir des différences entre les compagnies aériennes. Certaines compagnies aériennes peuvent avoir des spécificités en interne, mais ce que je vais te montrer, c'est grosso modo ce que tu retrouves dans plus de 99% des cas. Et c'est pour ça que je te vais, on va faire un petit fond d'écran, une petite animation et je vais t'afficher l'organigramme au fur et à mesure. Alors, au bas de l'échelle, on va retrouver ce qu'on appelle les PNC juniors. Les PNC juniors, c'est simplement les hôtes de l'air et les stewards que l'on retrouve au bas de l'échelon. C'est ceux qui viennent du moins de débuter au sein de la compagnie aérienne, que ce soit les hôtes de l'air et les stewards. On rentre avec un statut de junior. C'est quoi le statut de junior ? Simplement, pendant une certaine période, ces juniors, ces PNC juniors, n'ont pas le droit, par exemple, de travailler ensemble. C'est le cas dans ma compagnie aérienne, ils n'ont pas le droit d'être en binôme ensemble. Tout simplement parce qu'on estime qu'en cas d'urgence, il vaut mieux avoir quelqu'un qui soit un peu confirmé, en cas d'urgence pour réagir rapidement. Et ces PNC juniors, en fait, gardent ce statut pendant quelques temps, que ce soit au niveau d'une durée. Pour certaines compagnies aériennes, au bout de un, deux, trois mois, le statut de junior va, à ce moment-là, disparaître. Dans le cas de ma compagnie aérienne, c'est au niveau d'un certain nombre de vols. Je crois que c'est une quarantaine ou une cinquantaine de vols. À ce moment-là, le statut de junior va disparaître. C'est en fait, c'est les derniers arrivés. Ils se trouvent forcément en bas de l'échelon au niveau de la hiérarchie. Au-dessus, on va trouver en toute logique les PNC seniors. Et ce sont forcément des juniors qui ont perdu leur statut de nouveaux arrivés et qui sont du coup confirmés pour devenir PNC seniors. Ces PNC seniors, c'est simplement les hôtesses de l'air et les stewards que vous retrouvez grosso modo au quotidien. Et à ce niveau-là, il n'y a plus de restrictions à leur niveau de pouvoir travailler ensemble. Au-dessus, on trouve à ce moment-là, moi et beaucoup d'autres à travers le monde, les chefs de cabine. Les chefs de cabine, ce sont ceux qui vont devoir s'assurer que les PNC, que ce soit les juniors ou les seniors, travaillent correctement au quotidien. Cet organigramme jusque-là correspond grosso modo à ce que l'on trouve dans l'ensemble des avions jusqu'aux Airbus grosso modo 320, 321 ou alors chez le cas de Boeing, c'est à peu près les 737 voire 757. Pour les plus gros porteurs, les Airbus 330, 340, etc., etc., les 777, on va trouver encore au-dessus ce qu'on appelle le chef de cabine principal qui va du coup chapeauter l'ensemble des PNC, les chefs de cabine qui se trouvent en dessous. À ce moment-là, sur les longs porteurs, pardon, les longs courriers, on va souvent trouver 2 voire 3 chefs de cabine, voire plus sur les 380 par exemple. Et on aura au-dessus un chef de cabine principal qui va s'occuper du reste de l'équipage. Et au sommet de la pyramide, au sommet de la hiérarchie, tu t'en doutes, on va trouver les pilotes. Alors là, j'ai mis les pilotes au pluriel. Forcément, on trouve le commandant de bord et le copilote avec le commandant de bord qui se trouve au sommet, sur la petite pointe de la hiérarchie. Et au-dessus, évidemment, du commandant de bord, on ne trouve qu'une seule chose, Dieu. Petit message en passant. Tu vois, cette hiérarchie, c'est vraiment ce qu'on trouve dans 99% des compagnies aériennes. Pour ma part, je me situe au niveau du chef de cabine, chef de cabine tout court car il n'y a pas de chef de cabine principale. Je travaille pour une compagnie qui opère des Airbus 320 et 321. Pas de gros porteurs dans mon cas. Je ne fais que du court, moyen courrier, on va dire extra large. Et si j'étais sur une compagnie aérienne qui effectue des gros courriers, des longs porteurs, c'est plutôt l'inverse, des longs courriers sur des gros porteurs, à ce moment-là, il y aura encore peut-être, ou alors ça serait peut-être moi qui sais, chef de cabine principale. Et quand tu vois cette hiérarchie, forcément, tu dois te dire, en fait, tranquille, le chef de cabine ne fait pas grand-chose. Il est grosso modo au sommet de la hiérarchie dans l'avion, car après, il y a les pilotes, mais ça, on en parlera juste après. Mais en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et pour en savoir plus, je te propose directement de rentrer dans la deuxième partie de la vidéo. Deuxième partie de la vidéo, je vais concrètement te dire ce que moi, je pense, ce qu'est le rôle de chef de cabine au quotidien. Cette vision du chef de cabine est évidemment extrêmement personnelle. Tout le monde va la vivre de manière différente. Moi, je vais te montrer ce que j'en pense. Également, je vais revenir sur un point que j'ai oublié de mentionner juste avant, c'est comment on devient chef de cabine. Je te remets vite fait le diagramme d'avant à l'écran. Donc, tu vois, on passe de PNC Senior à chef de cabine. Alors, comment on fait pour passer cet échelon ? En gros, il existe deux manières pour passer, pour devenir chef de cabine. La première pour devenir chef de cabine, c'est au bout d'un certain temps, la compagnie aérienne, tes supérieurs hiérarchiques, vont venir vers toi en disant « Eh mon coco, ça fait un moment que tu es chez nous. On suit tes performances depuis un bon moment et on pense qu'il est temps pour toi d'évoluer au sein de la compagnie et de devenir chef de cabine. » Cette manière, c'est ce qui peut être la manière la plus simple pour devenir CM, chef de cabine, car c'est fait, on va dire, sur l'expérience et l'ancienneté. À ce moment-là, dans ce type de paramètres, eh bien, une fois que tu as accepté de devenir chef de cabine, tu vas suivre la formation et tu seras ensuite mis en ligne en tant que chef de cabine. Dans d'autres cas, et là, ça a été le mien et c'est le cas toujours dans ma compagnie aérienne, ce n'est pas la compagnie aérienne, ce n'est pas mes supérieurs hiérarchiques qui viennent vers moi et qui m'ont dit « Écoute, Sylvain, il est peut-être temps de passer chef de cabine. » Non. Dans ma compagnie aérienne, on fait ça sur concours, enfin, du moins sur examen. La compagnie aérienne, dans mon cas et dans d'autres compagnies aériennes, va ouvrir des postes en interne et va dire « Bah voilà, pour telle base, on cherche des chefs de cabine. » Donc, ceux qui sont intéressés pour postuler, n'hésitez pas. À ce moment-là, les PNC, les stewards et les hôtesses qui sont intéressés, dans le cas de ma compagnie aérienne, on va à ce moment-là postuler en ligne sur un site internet de la compagnie aérienne. On va balancer notre CV, on va balancer notre lettre de motivation, répondre à des questions, faire des tests en ligne. Oui, je vous assure, même à la NASA, ils n'ont pas tout ça. Et suite à cela, il faut savoir qu'il y a quand même des dizaines de candidats, souvent pour quelques postes, souvent 3, 4, voire 5 postes en fonction des recrutements et du besoin de la compagnie aérienne. Et ensuite, la compagnie aérienne va regarder qui a postulé, le résultat des tests que les PNC ont effectués en ligne, souvent sur des connaissances, souvent sur des mises en situation, sur « Il se passe telle chose, comment tu réagis ? » Et en fonction, cela va créer un classement en fonction des candidats. Et ensuite, si tu fais partie des euros élus, tu vas passer à ce moment-là une journée de sélection. Cette journée de sélection où tu vas repasser des tests, faire des exercices avec d'autres candidats, d'autres PNC. Et seulement, si tu as réussi à te démarquer, tu vas être validé en tant que chef de cabine, faire un cours sur plusieurs jours de chef de cabine et ensuite être mise en ligne. C'est moi la procédure que j'ai faite il y a déjà quelques années en arrière. Maintenant que j'ai fait cette digression, je vais te donner mon point de vue sur ce qu'est réellement le rôle de chef de cabine. Car là, forcément, si on se base sur ce que je t'ai montré juste avant, tu vas te dire « Ouais, forcément, c'est cool d'être chef de cabine. Il y a ceux qui sont en dessous de toi, ils font tout le travail. » Moi, personnellement, je vois le rôle de chef de cabine de manière totalement différente. Et d'ailleurs, je te l'affiche à l'écran pour te montrer comment je vois concrètement le rôle de chef de cabine. Donc là, je regarde en même temps l'écran de mon ordinateur. Donc pour moi, le rôle de chef de cabine, c'est un rôle qui est complètement central dans la journée d'un avion, dans le travail. Alors forcément, si c'est sur un comporteur, tu mettras chef de cabine principal au lieu de chef de cabine tout court. Pour moi, le chef de cabine, c'est l'élément central que ce soit au niveau de l'équipage, que ce soit les pilotes, les juniors ou les seniors. C'est également au niveau des passagers. Donc c'est ce que le terme PAX, c'est le terme courant dans le milieu pour déterminer le mot passager. Également, je suis l'élément central au niveau de l'agent au sol. Donc ce sont les agents avion, dispatcher, ça dépend de comment tu le nommes dans ta compagnie aérienne. Chez nous, on appelle ça des dispatchers. Et enfin, je suis au centre au niveau de la compagnie aérienne. Et moi, tu vois, concrètement, c'est comme cela que je visionne le rôle de chef de cabine. Pour rentrer un peu plus en détail, je vais te dire pour moi, pourquoi j'estime que je suis au centre de tout cela. Au niveau des PNC, je suis au centre car s'il y a un problème, c'est vers moi que les PNC vont se retourner en disant « Hey Sylvain, on a tel problème avec tel passager, qu'est-ce que tu veux faire ? » Au sol, par exemple, au niveau de l'embarquement, c'est peut-être des passagers agités, peut-être potentiellement alcoolisés qui vont faire un petit peu le bronx et les PNC, très souvent, savent et arrivent à réduire la situation, à faire en sorte qu'elles gardent la situation sous contrôle mais des fois, ce n'est pas le cas et à ce moment-là, les PNC vont se retourner vers moi et ce sera à moi de prendre la décision de quoi faire avec le passager. Est-ce que, par exemple, il faut débarquer si on est au sol ? Si c'est un cas médical, par exemple, lorsqu'on est en vol, est-ce qu'il faut potentiellement devoir dérouter et atterrir le plus rapidement possible ? Également au niveau des pilotes, les pilotes, il faut savoir que, même si des fois j'ai charrié avant en disant qu'au-dessus d'eux, il n'y a que Dieu, les pilotes ont énormément, énormément de travail et énormément de responsabilités, évidemment, car ils transportent quand même un avion avec des centaines de passagers à l'arrière et les pilotes, en fait, grosso modo, estiment, à juste titre, qu'eux ont assez à faire dans le poste de pilotage pour s'assurer du plan de vol, s'assurer du kérosène, s'assurer que l'avion est en bon état de marche, surtout quand il y a des bugs au niveau de l'avion, et ils estiment que dans la cabine, c'est au chef de cabine de s'occuper des passagers et des collègues. Et là, juste titre, c'est pour ça que j'ai mis la flèche des pilotes au niveau des chefs de cabine car les pilotes vont forcément s'attendre à ce que le chef de cabine prenne une décision et eux, s'ils estiment que la décision est correcte et que tout simplement parce que le chef de cabine l'a argumenté, ils vont suivre dans 99% ma décision si par exemple je dis il faut débarquer tel passager car il a eu tel comportement et que ce n'est pas sûr pour les autres passagers et pour la sûreté du vol, il faut le débarquer. Même topo, je parlais du cas médical. Si j'estime que le cas médical peut potentiellement mettre la vie en danger du passager car nous, on n'a pas les compétences nécessaires voire les outils nécessaires, par exemple si c'est une crise cardiaque, on sait faire un massage, à un moment donné, mais seuls les urgences, seuls les pompiers peuvent réussir à faire quelque chose de plus poussé que nous. À ce moment-là, si je dis aux pilotes, écoute, il faut débarquer, il faut du moins atterrir en urgence car on a telle chose, on a fait le nécessaire mais voilà, on ne peut pas forcément durer tout le vol encore donc il faut atterrir de toute urgence et c'est pour ça qu'au niveau des équipages et des pilotes, j'estime que le chef de cabine est au centre et moi, personnellement, moi j'adore car du coup, je me sens toujours en tension, je me sens toujours dans le centre de l'action et je kiffe. Également, pourquoi est-ce que j'ai mis l'agent de sol ? Alors l'agent de sol, comme je te l'ai dit, c'est le dispatcher, c'est la personne qui va s'assurer du lien entre le terminal, l'enregistrement et nous au niveau de l'avion car on n'est pas dans le terminal et qui va s'assurer de toute façon de la liaison entre les deux. L'agent de sol, s'il a un problème, il va venir vers moi, il va me dire ben voilà, on a tel problème avec un passager au niveau de l'embarquement, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux quand même l'accepter ? On a telle chose, il va me dire les chiffres des passagers, les spécificités au niveau des passagers, etc. Également, au niveau des packs, alors les packs, comme je te l'ai dit avant, ce sont les passagers dans le terme du tourisme et de l'aérien en particulier dans la vidéo du jour et là pareil, au niveau des packs, je suis également le centre pour eux car dès qu'il y a un problème, on connaît tous la phrase je veux voir le manager, je veux voir le responsable. Et forcément, le responsable, c'est moi car autant te dire que pour le coup, les pilotes ne vont absolument pas sortir de leur poste de pilotage, ils ont autre chose à faire et puis c'est potentiellement dangereux s'il y a un cas particulier dans l'avion, on va s'en rentrer dans les détails. Et là, forcément, au niveau des passagers, c'est moi qui vais devoir prendre le relais si mes collègues n'ont pas réussi à faire en sorte de calmer la situation et ça sera à moi également de prendre des décisions au niveau du passager soit potentiellement, on va dire, entre guillemets, lui donner raison sans forcément enfoncer mes collègues car ça, je ne supporte pas de voir des collègues se faire enfoncer par d'autres chefs de cabine, se faire rabaisser alors que même s'ils ont tort, moi j'estime que devant les passagers, il faut garder la tête haute même si après, en privé, une fois que le rideau est tiré, je me fais un plaisir, on te fera un plaisir, c'est un grand mot, je règle les comptes avec le PNC en question mais devant les passagers, jamais je ne fais perdre le visage à un de mes collègues. Donc là, voilà, au niveau des passagers, je suis également au centre, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, forcément, on veut voir le chef et dans ce cas, ça sera moi ou alors sur un courrier, ça sera le chef de cabine. Et également, pourquoi est-ce que j'estime que je suis au centre de la situation au niveau de la compagnie aérienne ? Car il faut savoir que lorsqu'on est chef de cabine, on a un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de la compagnie aérienne. La première chose importante, on va dire, c'est de s'assurer que les standards de la compagnie sont assurés, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau des procédures, de la manière d'accueillir nos passagers. Moi, en tant que chef de cabine, je suis responsable de m'assurer que chaque membre d'équipage accueille le passager de manière adéquate en fonction des standards de la compagnie aérienne. Ça, c'est une chose, par exemple, donc j'estime que j'ai des rapports à faire de manière quotidienne, journalier. Également, au niveau de la compagnie aérienne, je suis responsable de m'assurer que l'on parte à l'heure et qu'on arrive à l'heure, qu'on n'ait pas de retard. Là, pareil, si je ferme la porte de l'avion avec une, deux, voire plus minutes de retard, la compagnie aérienne va me dire « Eh mon coco, viens vers nous et viens nous expliquer pourquoi est-ce que tu as fermé les portes de l'avion en retard car cela coûte très très cher. » Donc là, c'est une responsabilité évidemment extrêmement importante car nos passagers forcément veulent partir à l'heure et voilà, pour beaucoup, surtout que là, on arrive en été bientôt, pour beaucoup, c'est leur voyage, leur unique voyage de l'année, voire la première fois donc l'expérience à ce niveau-là est extrêmement importante et puis au niveau de la compagnie aérienne, cela coûte extrêmement cher. Donc là, pareil, dans mes rapports, si sur un vol, je dois fermer la porte en retard, je dois m'expliquer pourquoi. Si je ne le fais pas, concrètement, je vais recevoir un mail qui me demande de m'expliquer ou alors, je vais me faire convoquer par mes supérieurs hiérarchiques. Également, au niveau de la compagnie aérienne, ils me demandent plusieurs fois par mois de faire des sortes de, comment dire ça, de contrôles, comme des tests du moins en vol pour les PNC, que ce soit des juniors ou des seniors, pour leur faire un compte-rendu tout simplement de comment boss travaille leur steward et hôtesse de l'air. Donc, j'ai toute une grille à suivre, j'en ai plusieurs à faire par mois et cette grille va reprendre grosso modo les différents points que la compagnie attend, ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau du service clientèle, de la gentillesse, de l'uniforme, de la ponctualité, etc. Il y a plein de points à suivre et tout ça, pareil, si je ne le fais pas en temps et en heure, on m'envoie un petit mail en me disant « Et Sylvain, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait tes tests en vol ? » Alors nous, on appelle ça des assessments. Voilà, parce que j'ai du mal à dire test en vol, j'ai l'impression de m'arracher la bouche. Donc on appelle ça des assessments et voilà. Et puis en fonction des assessments que je fais sur des membres d'équipage, 99,9% du temps, c'est quelque chose d'assez simple et assez rapide car les membres d'équipage, je dois le dire, du moins pour ceux que je côtoie au quotidien, travaillent extrêmement bien donc il n'y a pas grand-chose à dire. Pour ceux et celles des fois que j'ai à faire et qui se retrouvent avec un test à l'assessment négatif, et bien ceux-là ensuite vont avoir le droit souvent à un mail du management pour qu'ils s'expliquent pourquoi est-ce que par exemple ils n'étaient pas standards au niveau de leur uniforme, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en retard le jour de l'examen, enfin du moins le jour-là, pourquoi ils sont arrivés en retard et qu'il a potentiellement fallu peut-être appeler quelqu'un d'astreinte, etc, etc. Donc comme tu peux voir en résumé, parce que je t'ai dit beaucoup beaucoup de choses, je t'avoue, je n'ai pas préparé mot pour mot ce que je voulais dire, je voulais vraiment laisser quelque chose de naturel sortir, je n'ai pas préparé un speech de A à Z sur le rôle de chef de cabine, donc comme je te l'ai montré à l'écran, comme tu le vois toujours à l'écran, pour moi le chef de cabine c'est vraiment un élément central dans la journée d'un équipage, dans l'avion, donc chef de cabine, chef de cabine principale pour aller en courrier, car c'est vraiment un élément central car il est au cœur du réacteur, il est au cœur de tout, que ce soit, comme je te l'aurai dit, que ce soit les membres d'équipage avec les pilotes, les agents au sol, la compagnie aérienne, les passagers, le chef de cabine, c'est celui qui reçoit toutes les informations, reçoit tous les problèmes, qui doit résoudre en un temps record ses problèmes, analyser le pour, le contre, de telle décision va faire tel impact, telle autre décision va avoir un autre impact, etc. Parfois, c'est des choses qui doivent se faire, des réactions qui doivent se faire en quelques secondes, en quelques minutes après, à peine, et ensuite, assumer forcément les décisions. Dans le cas de ma compagnie aérienne, j'ai la chance de travailler pour une bonne compagnie aérienne, évidemment, je ne cite pas ma compagnie aérienne, ce n'est pas le but de faire de la publicité, même si j'imagine que vous avez des doutes sur la compagnie aérienne. J'ai la chance, comme je dis, de travailler pour une compagnie comme ça qui suit 99% de mes décisions du moment que je justifie de la décision que j'ai prise à un instant T. Si la décision que j'ai prise, je peux la justifier et qui, au final, n'aurait pas été la plus optimale. Et si, à l'instant T, j'ai estimé que c'était la bonne, ma compagnie aérienne va me suivre et ça, rien que pour ça, moi, je trouve ça cool. Et je trouve ça cool, du coup, le métier de chef de cabine car, bon, on ne va pas parler, évidemment, il y a le salaire en plus, on gagne de l'argent en plus, il ne faut pas le renier. Mais moi, ce que j'aime dans le rôle de chef de cabine, c'est vraiment ce côté d'être au centre du jeu, au centre du game et ensuite, de faire en sorte que tout se passe bien. Moi, j'adore quand j'ai des juniors de les prendre entre guillemets sous mon aile et de faire en sorte que ces PNC juniors se sentent à l'aise car moi, quand j'ai commencé à l'époque, je suis quasiment tombé que sur des bons chefs de cabine et que sur des bons collègues et aujourd'hui, ça fait 15 ans, d'ailleurs, j'ai fêté mes 15 ans la semaine dernière, j'ai eu le droit à mon petit badge, ma petite aile dorée sur mon uniforme pour prouver que je suis là depuis longtemps et moi, tout ça, j'ai envie de transmettre et c'est pour ça, par exemple, moi, je kiffe avoir des juniors avec moi pour leur transmettre mes connaissances, leur donner les petits tuyaux, les petits tips au quotidien avec les passagers, pareil, je vais mettre au centre. Alors, ce n'est pas le Lego, évidemment, mais le fait de devoir résoudre des problèmes, ça fait travailler le cerveau. Moi, j'adore. La compagnie, il y a une pareille, tout ça, tout ça font que je suis, je pense que le chef de cabine est probablement le meilleur rôle dans l'avion. Évidemment, quand on est chef de cabine, il y a des points négatifs. Certains chefs de cabine démissionnent de leur rôle car ils ne supportent pas la pression qu'il peut y avoir potentiellement derrière. Certains estiment qu'il y a un peu trop de pression dans le rôle de chef de cabine car justement, on est au centre et on est scruté vraiment de A à Z car moi, au quotidien, je dois être parfait ou du moins tenter d'être parfait que ce soit au niveau de mon uniforme. Vous voyez, j'essaie de garder la barbe taillée, d'avoir les ongles propres, quoi qu'il arrive. Parce que si moi, je dis à un PNC que je lui fais un assessment en vol et je lui dis écoute, ton uniforme, il n'est pas top, tes ongles, etc. et que moi, je suis cracra, forcément, je dois jouer le role model en anglais. Donc, je dois avoir un... Je ne sais même pas comment on dit en français. Je dois montrer l'exemple. Voilà, je pense que ça peut être sympa ça comme terme. Et c'est pour ça que j'estime que le chef de cabine, pareil au niveau des compétences, je ne peux pas dire à quelqu'un que tu ne connais pas ton manuel, c'est moi-même. Je ne suis pas capable de répondre aux questions. Ensuite, ça ne sous-entend pas que je connais tout 100%. Franchement, j'en suis incapable et je l'avoue de connaître à 100%. Le manuel, je ne sais pas, il doit faire quelque chose comme 700 pages, je ne sais rien. Mais un chef de cabine, toujours de mon point de vue, doit savoir rester humble lors que... D'ailleurs, c'était le cas même récemment où on m'a posé une question. Ça m'a séché. Franchement, je ne me rachera plus capable de dire ce que c'était. Ça m'a séché. Je suis resté humble. Je dis, écoute, je ne sais pas. Je vais chercher la réponse et je reviens vers toi au lieu de dire cherche toi-même ou raconter du pipeau. Pour moi, c'est également très important le chef de cabine d'être un rôle modèle, d'être un exemple pour les membres d'équipage et également pour les passagers. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu en vois plus, tu connais plus maintenant au niveau des chefs de cabine, du rôle du chef de cabine au quotidien et que si tu as postulé pour toi-même en interne, tu es déjà au test de l'APNC, j'espère que ça t'a permis d'avoir quelques tips si jamais on te pose la question lors des recrutements. Une nouvelle fois, si tu veux m'aider à continuer à faire développer la chaîne, à passer les 4500 abonnés, je t'invite à mettre un like, un commentaire positif, à partager la vidéo et également évidemment à t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.